Et nous commençons donc l'émission aujourd'hui sur radio ici et maintenant, auditeurs et auditrices. Permettez-moi de vous présenter notre invité du jour, M. Karim Hervé Ben Kamla, un fermant défenseur des relations de dialogue judéo-musulman en France et des musulmans laïcs. Notre invité du jour est une personne passionnée par ce sujet et dévouée à promouvoir une compréhension mutuelle et une coexistence harmonieuse entre les différentes communautés religieuses en France. M. Ben Kamla, bonjour et bienvenue sur radio ici et maintenant. Bonjour Morgane, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous, chers amis. Merci d'être avec nous pour cette émission en direct avant toute chose, avant de pouvoir approfondir ce sujet qui vous tient à cœur. Serait-il possible de vous présenter pour nos auditeurs et auditrices et nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Alors mon parcours est un petit peu, j'allais dire, multiple. Je suis né d'une mère française chrétienne, d'un père algérien musulman, donc il y a 63 ans. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans en Algérie, à Ouran, pour ceux qui connaissent. Et j'avais été un peu séparé de ma maman pour des raisons familiales et je l'ai retrouvé en 79, ici quand je suis revenu. Et pour parler un petit peu du dialogue, très jeune, j'ai eu l'esprit militant. C'était une des choses qui me passionnait dans la vie et donc j'ai toujours eu envie d'aller vers l'autre, l'altérité, d'essayer de concilier les choses qui étaient inconciliables. Et plus tard, quand je suis revenu en France, après quelques années, je m'étais engagé en politique. Donc voilà, je peux le dire parce que j'ai été candidat aussi. C'était dans le 18e arrondissement de Paris, donc j'étais au Parti républicain, à l'UDF de l'époque, si vous voulez. Et à côté de ça, j'avais un engagement citoyen et militant où j'essayais de... Très tôt, j'ai compris qu'il y avait des tensions entre différents groupes. Et ce qui me tenait à cœur, c'est de faire en sorte que ces personnes puissent se parler, puissent dire les choses pour éviter les clashes. Et je pense qu'un des grands tournants dans mon action militante, en dehors de la politique, ça a été au tournant de l'an 2000, au moment de la seconde intifada. En France, il y avait eu des tensions énormes entre, j'allais dire juifs et musulmans, du fait du conflit israélo-palestinien. Il ne faut pas se galvonner, dire les choses telles qu'elles étaient. Et les gens ne se parlaient plus. Et donc, on a été un groupe de contacts composé de personnalités. Et on a essayé de lancer les premières bases de dialogue. Donc, c'était des rencontres informelles. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient. Et c'était aussi à l'époque... Je fais une petite disgression. C'était à l'époque où Jacques Chirac avait nommé Tokia Saifi comme secrétaire d'État au développement durable. Et ça avait donné aussi de la visibilité à des gens issus de l'immigration. Donc, tous ces groupes de contacts, il y avait des groupes qui parlaient sur le domaine religieux. Il y avait des groupes qui parlaient au niveau laïc. Il y avait des groupes qui essayaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'importation du conflit israélo-palestinien. Il y avait des groupes aussi, comme avec la paix maintenant, avec... C'était le collectif de peuples, deux états, où on militait pour... Qui est deux peuples, deux états. Donc, c'est-à-dire l'État d'Israël à côté d'un État palestinien indépendant, voilà, et viable tous les deux. Et qu'ils puissent vivre en bonne harmonie. Donc, c'était des choses auxquelles j'ai participé à tous ces groupes de travail. À côté de ça, je vais dire, j'étais pas... Ça, c'est... Voilà. Mais à côté de ça, j'avais une carrière professionnelle aussi. Et toute ma vie, j'étais assureur jusqu'à il y a deux mois. Donc, voilà, j'ai fait une carrière d'assurance parallèle. Donc, tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait par altruisme, par passion. Et aussi pour faire en sorte d'être un citoyen engagé. C'est quoi ? C'est un citoyen qui aime son pays. Donc, moi, je suis profondément attaché à mon pays, à la laïcité, à la France. Et donc, j'ai toujours pensé les choses pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et pour revenir à ces groupes de contacts, les choses sont faites de telle sorte. Les premières rencontres entre des citoyens français de confession ou de culture israélite et musulmane, ou de culture musulmane, on s'était rencontrés dans les locaux de la LICRA. Et près de 20 ans après, je suis membre du bureau de la LICRA de Paris, aux côtés du président Kaminsky. Donc, voilà, c'est une boucle. C'est des fois des choses prémonitoires. Voilà. Eh bien, merci, Karine Mervé et Ben Kamla, de nous avoir parlé un petit peu de votre parcours. Donc, c'est tout un parcours et un chemin qui vous a finalement amené à vous intéresser aux relations de dialogue interreligieux. Est-ce qu'il y a eu une expérience ou un événement bien précis qui vous a vraiment motivé et donné l'envie vraiment de vous engager en tant que citoyen dans ce dialogue et ce combat ? Oui. Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'était cette période au tournant de l'an 2000 où les relations étaient très compliquées. J'avais beaucoup d'amis, de gens qui me disaient qu'ils n'arrivaient plus à se parler compte tenu du conflit israélo-palestinien. Parce que c'était devenu quelque chose qui dépassait les uns et les autres. C'était passionnel pour les amis juifs. C'était la défense d'Israël pour mes amis musulmans ou français de culture musulmane. Et les autres, certains étaient très pro-palestiniens aussi et ils ne se parlaient plus, ils ne s'écoutaient plus. Et moi, je me suis dit que ce n'est pas possible dans un pays comme le nôtre. Et quelques années plus tard, j'avais lancé un cri en disant en France qu'on doit être une caisse de résonance au service de la paix. On ne doit prendre partie ni pour les uns ni pour les autres, mais on doit être des médiateurs. Et je pense que c'est la position aussi de notre pays, c'est la position de la France qui a toujours eu une voix médiane, une voix d'apaisement. C'était la position du général de Gaulle, du président Chirac et des présidents suivants. Je pense que la France a toujours eu un rôle à jouer. Et pour jouer un rôle important et être un acteur qui pèse, je pense qu'il ne faut pas prendre partie directement, être partie prenante dans le conflit. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui nous avait animés. Et je vous dis, à cette époque-là, donc il y avait un groupe de contacts où j'avais participé. Il y avait, pour donner quelques noms, je donne des noms. Il y avait Fadela Amara, il y avait Isabelle Weinstein, il y avait, voilà, c'était chez eux. On se retrouvait avec d'autres aussi. Et on avait signé une première déclaration qui était parue dans le Nouvel Observateur pour dénoncer des exactions qui avaient été commises contre une école en banlieue, voilà, qui avait été brûlée. À côté de ça, je vous dis, il y avait le collectif Deux Peuples, Deux Etats, où ça bouillonnait, voilà, on voulait que la paix soit, arrive à tout prix. Et après, un autre événement, en 2004, en mai, il y a eu une grande manifestation contre l'antisémitisme et le racisme, auquel on était partie prenante. Donc les musulmans laïcs, la mosquée de Paris, dont on était les délégués laïcs, parce que, voilà, on travaillait avec eux. Et j'étais le porte-parole, ce jour-là, du recteur Dalil Boubaker, qui m'avait donné un message à lire sur la place de la Bastille, à l'arrivée du cortège. Et je l'ai lu devant les milliers de personnes qui avaient fait, voilà, la marche pacifique, je précise. À l'époque, il n'y avait pas de, j'allais dire, de casse, de voyou, de gens qui infiltraient la manifestation. L'association s'était très bien passée, il y avait des enfants, des femmes, des hommes, des gens connus, j'avais vu aussi des francs-maçons. Tout le monde, toute la société française était là. Et quelques temps après, on a donné corps à un projet qui germait entre les uns et les autres. Ça a été la création de l'association La JMF, l'Amitié Judéo-Musulmane de France. Et voilà, donc avec le rabbin Michel Sarfati, avec Jeloul Sédiki, avec Mme Khalipé à son âme, avec Peggy Lévy, avec, voilà, et d'autres, je reviendrai sur leur nom, avec Younes Aberkan, avec M. Moïse Cohen qui était à l'époque le patron du consistoire israélien de Paris, etc. Et donc, la grande visibilité qui a été donnée à cette association, ça a été notre bus. C'était le bus de l'Amitié Judéo-Musulmane, c'était un bus sorti presque d'un film des années 50. C'était un bus américain, comme les bus de scouts qu'on voit, ou les bus pour amener des enfants. Et il était, on avait mis tous les logos de la JMF et on faisait le tour de France avec. On allait partout, voilà. Pendant plusieurs années, quand on avait eu un peu de budget, malheureusement, les choses faisant, c'est qu'au bout de quelques années, il y a moins de budget, donc il y a moins de, les choses parfois retombent un petit peu. Mais le combat est toujours, et aujourd'hui, ce combat, je le mène aussi avec la LICRA Paris. Voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on est là, on se mobilise. On organise aussi un très beau salon du livre qui est aussi une vitrine pour que des écrivains de tous bords, de toute nationalité puissent venir faire dédicacer leur livre et échanger avec notre public. Voilà. Et donc, tout à l'heure, vous nous expliquiez des événements qui vous ont amené justement à vouloir renforcer les relations et le dialogue interreligieux. Aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez les choses ? Est-ce que c'est aussi compliqué que dans les années 2000 ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Peut-être que ça pourrait être intéressant pour nos éditeurs d'avoir un petit éclairage sur la situation actuelle. Alors, je précise quelque chose. J'interviens dans le dialogue, mais pas dans le dialogue interreligieux, parce que je ne suis pas un religieux, je suis une personnalité laïque, même si j'ai dit, j'ai donné les confessions de mes parents. Moi, je suis, à titre personnel, je suis laïque, je ne pratique pas, voilà, je suis de culture musulmane, de culture chrétienne, voilà. Mais je suis juif de cœur, ce que je dis toujours. Donc, voilà. Mais je ne suis pas une personnalité qualifiée pour parler de la religion. Donc, si quelqu'un voudra poser une question de religion, il faudra qu'il la pose à soit un imam, un curé, un rabbin ou un prêtre ou autre chose. Donc, voilà. Aujourd'hui, je dirais, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, nous, je ne vais pas faire le vieux combattant, l'ancien combattant, mais c'est vrai que les gens de ma génération s'engageaient beaucoup, s'engageaient la fleur au fusil. On partait, la fleur au fusil défend d'une cause. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la jeunesse, j'ai des enfants qui ont l'âge de cette jeunesse aujourd'hui, et beaucoup travaillent différemment. Et bon, il y a les réseaux sociaux qui n'existaient pas de notre époque ou qui n'étaient pas développés comme maintenant. Donc, voilà, nous, c'était des contacts directs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une place primordiale. Et aussi, il y a autre chose qui intervient, à mon sens, ce sont les influenceurs. Alors, il ne faut pas leur donner plus de quittus qu'ils ne représentent. Mais c'est vrai qu'ils servent parfois de catalyseurs ou d'éléments d'adhésion pour les jeunes à une cause ou pour faire quelque chose, s'intéresser à une cause, s'intéresser à un produit, à un film, quelque chose. Voilà, c'est un petit peu différent. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses ne sont jamais acquises. Il faut toujours continuer le combat jusqu'au bout, essayer de faire en sorte d'être des passeurs pour transmettre cette flamme aux générations futures, aux générations qui arrivent. Donc, ça, c'est une chose. Moi, je vois aussi, il y a des tensions aujourd'hui qui n'existaient pas parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu, je n'allais pas dire perdus, mais qui ne savent pas se positionner. Est-ce qu'ils sont français ? Est-ce qu'ils sont issus du fait qu'ils soient issus de l'immigration ? Ils appartiennent à un autre pays ? Moi, je pense que le fait d'être français, c'est une très, très belle chose et d'appartenir et de venir d'un autre pays aussi. Mais je pense que c'est l'ensemble. Il faut à la fois pouvoir faire en sorte que de cet ensemble complexe sorte un citoyen. Et il ne faut pas, par contre, se cantonner et aller vers le communautarisme. Le communautarisme est un poison. Le communautarisme coupe les gens les uns des autres. Si on veut porter des signes distinctifs, que ce soit des signes vestimentaires, des signes religieux, vous en voyez là, ces temps-ci, on parle beaucoup de ces choses-là à l'école. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de tisser des ponts, même avec les pays d'origine. Parfois, je vois que dans certains pays d'origine, il y a des tensions. Et ce qu'il faut faire, et que le citoyen engagé que je suis ne doit jamais, j'allais dire, courber le dos et aller dans le sens où il y a des tensions et de dire, faire allégeance. Non, il faut avoir une continuité. Cette continuité, c'est d'essayer de trouver toujours le chemin du dialogue pour apaiser les choses. Et on avait essayé d'initier à l'époque, c'est un petit peu compliqué, mais j'en profite aujourd'hui, cher Morgane, que je suis à votre radio ici et maintenant, pour dire et faire un appel. Il faudrait qu'on reprenne le chemin entre les différents pays où la France avait eu à être présente à l'époque. C'est la restauration des cimetières. Je pense que dans un pays comme par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, il faut que les cimetières de toutes les communautés, des chrétiens, des juifs et autres, soient bien entretenus et que les gens, les descendants puissent aller se recueillir, voir, rendre visite aux tombes de leurs aïeux. Et je pense qu'une mémoire apaisée est le début d'un cheminement de fraternité. Ça ouvrira des voies pour la paix, pour le tourisme, pour le business, pour tout. Et je pense que cette petite chose-là, si on arrive à les enclencher, toujours, ça fera des, j'allais dire, des ouvertures pour le futur, pour les autres générations. Alors je rappelle aux auditeurs et auditrices que nous sommes en direct sur radio ici et maintenant avec notre invité Karim Hervé Ben Kamla, citoyen engagé et fervent défenseur des relations de dialogue judéo-musulmane en France. Nous continuons l'échange et sachez que vous avez également la possibilité de participer pour poser votre question ou partager vos réactions avec nous au 08 90 37 38 38. Alors on continue l'échange en attendant également, bien sûr, vos interventions. Monsieur Ben Kamla, aujourd'hui, pour vous, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés justement dans ce travail pour favoriser une meilleure compréhension entre les différentes communautés ? J'aime pas le mot communauté, il faut le dire, mais c'est des mots que je n'aime pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit, moi ce que j'aime, ce sont des citoyens, des citoyens libres, parce qu'on est d'abord citoyens de notre pays, on n'appartient pas, on a une famille, on a ceux qui sont pratiquants d'une religion, ils le pratiquent à titre privé, mais on vit dans un très beau pays et on est citoyens. Et je pense que la première chose, quand on est allé, j'ai remarqué ça, il y a des gens qui, quand ils sont en France, ils sont un peu grincheux, ils se raccrochent, moi je suis de telle confession, moi je suis ça. Mais quand ils sont à l'étranger et qu'on leur pose la question, même dans les pays d'origine de leurs aïeux, ils disent qu'ils sont français. Et je pense que tout le paradoxe voudrait que l'on arrive à apaiser cette chose aussi. Ça veut dire cette double appartenance ou plus de mémoire, à la fois que l'on soit issu de tel groupe, que l'on ait une histoire familiale compliquée ou apportée ou nouvellement importée, et le fait d'être français. Quand on est français, on a des devoirs et on a des obligations. On a des devoirs, on a des droits, des obligations. Et je crois vraiment, il faut comprendre qu'on vit dans un beau pays. Quand on voit ce qui se passe, moi qui ai la chance de voyager un petit peu, je vois comment on vit dans certains pays. Je me dis qu'on a la chance d'avoir un pays merveilleux et qu'il faut le préserver, qu'il faut tout faire pour que les citoyens entre eux puissent être en harmonie. Et donc l'harmonie, c'est toujours être en bonne relation avec l'autre, toujours aller vers l'autre, pas de rupture. Les ruptures, alors vous me posez une question concrète, ce qu'il faut aussi aujourd'hui pour avancer, comme hier, c'est le nerf de la guerre, ce sont les moyens. C'est donner les moyens aux bonnes associations, aux bonnes structures. Je vois ici et là qu'il y a depuis quelque temps à la télé, on parle de dérapage, etc. Mais c'est vraiment Epsilon, parce qu'ils ont mis le doigt sur des associations à qui on a donné beaucoup d'argent, qui n'ont rien fait. Enfin bon, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais je disais ça juste pour défendre le milieu associatif. En France, il y a des millions d'associations de tout genre qui s'occupent du patrimoine, de la pêche, des associations de quartier, de maires de famille, des associations d'aides scolaires, de tout. Et ce sont des gens qui donnent de leur temps, qui font ça gratuitement. Donc il ne faut pas confondre avec s'il y a des fois des gens dont on entend parler à la télé ou dans les médias. Ce n'est pas ça le milieu associatif. Le milieu associatif, ce sont des millions de personnes qui travaillent en France pour faire avancer une cause, pour aider. Donc voilà, je veux dire, il faut toujours, ce que j'aimerais le plus, c'est qu'il y ait plus encore de jeunes qui s'engagent dans tout type d'associations, en fonction de leur tropisme. Je ne parle pas que pour le dialogue, je parle pour la restauration du patrimoine, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour véhiculer l'intelligence artificielle, qui puisse aider aussi les anciens à comprendre et ne pas avoir peur de ces nouvelles technologies. Voilà, c'est ça le rôle du milieu associatif. Et quand toutes ces personnes se rencontrent, quelles qu'elles soient, ça crée du lien, ça crée de l'amitié. Et je peux vous assurer, au bout de cinq minutes, les gens ne se rappellent même plus qui ils sont. Donc voilà, c'est comme dans la vie, comme dans l'amour, les gens s'entendent et se fraternisent. Alors j'ai bien compris que vous préfériez qu'on aborde et parle de citoyens plutôt que d'utiliser le terme communauté. Toutefois, lorsqu'on regarde les différents échanges, qu'il s'agisse d'interventions à la télé ou bien quand il y a des échanges par rapport aux différentes cultures, différentes religions, on voit que c'est toujours un débat assez passionné et qu'on est peut-être un peu loin de cette harmonie et de cette notion de fraternité. Justement, par rapport à la question précédente, c'était de savoir comment est-ce que vous faites face à ces réticences qui peuvent exister parmi les différents citoyens avec leurs différences ? Alors, pour reprendre vos propos, ceux auxquels on fait face à chaque fois, c'est de comprendre la demande de l'autre. Déjà, c'est comme dans les affaires, il faut comprendre la demande. Il y a toujours une demande. Et est-ce que cette demande est compatible avec le bien-vivre ensemble ? Alors, quand je mets sur le terme bien-vivre ensemble, ce que je disais toujours, c'est des relations apaisées. Ce n'est pas la pub qu'il y avait chez McDonald's, venez comme vous êtes. Non. Pour moi, c'est les gens apaisés. Alors là, vous avez parlé de la religion. Je vais mettre les pieds dans le plat. L'islam de France, c'est quelque chose qui est en construction. C'est une religion qui est nouvelle. Enfin, qui a une visibilité nouvelle chez nous, en France. Jusqu'à il y a 20-30 ans, il n'y avait pas une demande aussi forte du fait du regroupement familial qui a été fait, du fait qu'à l'origine, les gens issus de l'immigration devaient venir travailler et repartir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens, ils se sont installés ici, ils ont eu des enfants. Donc, pour la plupart, ce sont des citoyens français qui payent leurs impôts, qui travaillent, qui ne posent pas de problème. Une petite minorité pose problème. Il y a eu le problème de la religion. Il y a des dizaines de milliers d'églises en France, il y a des temples, il y a un certain nombre de synagogues. Il y avait quelques mosquées, dont la grande mosquée de Paris, qui avait été, il faut le rappeler quand même, une histoire assez extraordinaire, qui avait été en quelque sorte un gage de reconnaissance de l'Empire pour témoigner du sacrifice donné par ces enfants venus des colonies pour la guerre de 14. Voilà, c'est pour le sang versé. C'était une sorte de remerciement pour le sang versé qui avait été donné et on devait donner aussi une visibilité à cette religion nouvelle parce que la France était de facto une puissance musulmane à l'époque, compte tenu des colonies et des territoires qu'elle avait à gérer. Donc voilà. Le problème se pose en France, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de structure. Donc l'islam étant, les structures sont en construction, donc ce qui crée des tensions, c'est comme dans tout groupe humain et je vais être honnête, vous avez beaucoup de choses, de tensions qui sont dues peut-être aussi à des questions de personnes, qui sont liées à des questions de personnes. Et puis comme c'est quelque chose qui est nouveau, tout le monde veut aussi en être, ils veulent de la visibilité, ils veulent donner leur vision, comment on doit réjonter les rapports entre le culte, l'État, les citoyens, les pratiquants. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Il ne faut pas oublier que le concordat qui a eu lieu avec Napoléon pour les différents cultes, ça s'est passé il y a deux siècles. Là, le CFCM n'existe que depuis, même pas deux décennies. Donc il faut que les nouvelles structures qui ont remplacé si d'aventure le CFCM devaient changer de structure, enfin modifier, donc toutes les représentations au sens large, donc sans construction. Et voilà. Mais par contre, ce qu'il faut, et la chose la plus importante à mes yeux, c'est que quel que soit le culte que l'on pratique, on doit respecter les lois de la République, on doit être avant tout citoyen. La primauté, à mes yeux, et ça a toujours été, ça n'engage que moi, c'est mon opinion, je veux dire la primauté de la loi, de la République, prime sur une loi religieuse. On est dans un pays laïque, donc la religion, c'est une question personnelle, c'est une question entre l'individu et son créateur, entre l'individu et sa croyance, mais nullement un sujet ou un objet politique qui doit porter sur la place publique. Alors justement, pouvez-vous nous préciser, nous en dire un petit peu plus sur la façon et comment on peut concilier la pratique religieuse avec les valeurs laïques de la société française ? C'est simple, je veux dire, notre société laïque, contrairement à ce que certains ne comprennent pas la laïcité, la laïcité protège la pratique du culte. Chacun a droit à croire ou ne pas croire. Ça c'est, j'allais dire, c'est un, c'est l'un des, c'est l'un des axiomes, si je puis m'exprimer ainsi, de la laïcité. Donc, voilà. Chacun, je le redis, la croyance est une affaire personnelle et non pas une affaire que l'on doit amener de manière collective. L'école doit être un lieu de savoir, un lieu où on s'instruit et non un lieu de confrontation. On ne doit pas tester la société pour voir si on peut l'instrumentaliser et la confessionnaliser. Ça c'est pas bien. Ça c'est quelque chose qui est pas bien. Je veux dire, la société, je veux dire, toutes les instances doivent être neutres. L'État est neutre. L'État est neutre. Il est, il est, il est ni incroyant, ni croyant. Il est à égale distance de toutes, de toutes les religions. Voilà. C'est un des principes, c'est un des principes fondateurs de notre laïcité. Et l'État protège toutes les religions. L'État veille à ce que les citoyens musulmans puissent avoir des mosquées décentes pour prier, que les citoyens juifs puissent avoir des synagogues qui soient protégées, où il n'y a pas besoin, voilà, où ils peuvent aller prier tranquillement. dans nos églises, dans les églises pareilles, dans les temples, chez nos amis bouddhistes, voilà, c'est des nouvelles religions aussi qui commencent à avoir de la visibilité à apparaître. Je connais un des responsables bouddhistes de France qui est un monsieur remarquable et qui j'échange parfois. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. La religion est une chose, la citoyenneté, voilà. et si les gens pratiquent et ils se comprennent, il n'y a pas de tension, il ne faut pas essayer d'instrumentaliser des choses politiques en faisant croire que c'est de la religion. La religion n'a rien à voir, la religion c'est apaisé, c'est une croyance, on a besoin d'une spiritualité à un moment donné, on a besoin d'un peu de réconfort, d'apaisement parfois dans cette société qui est aussi, qui est trépidante, qui est violente, voilà. Et pour apaiser toutes ces choses-là, donc la religion, ça peut, pour ceux qui pratiquent, mais dans un cadre privé, privé, je redis, toujours. Voilà, il n'y a pas de visite, ce n'est pas l'invisibilité, mais ce n'est pas mélanger la religion avec la politique. Il y a une séparation chez nous. Alors quand vous dites que cette pratique religieuse doit rester dans le domaine privé, toutefois, il y a les signes religieux qui peuvent exister, différentes formes de signes qui à l'extérieur de chez soi peuvent montrer que telle ou telle personne est de telle ou telle confession. Quel est votre avis sur cette question, l'habillement, les signes, etc. Quand on est dans l'espace public, dans l'espace public, chacun peut s'habiller tel qu'il l'entend. Voilà, c'est la loi. Contrairement à ce qu'on pense, on ne peut pas interdire à quelqu'un de porter une croix, une kippa, une abaya, ce que l'on veut. Et je vais revenir sur certaines choses. Mais, par contre, quand il s'agit de l'école, de l'école, je suis pour la neutralité absolue. Je trouve que ce n'est pas bien. On ne doit pas déjà créer des tensions entre les uns et les autres avec des signes ostentatoires ou en essayant de faire du forcing ou en essayant de faire du prosélytisme dans les écoles, les lycées, les collèges et que sais-je. Voilà. Ça, c'est une chose. Il y a aussi autre chose. Il y a une deuxième chose. Vous me parlez des vêtements. Alors, il n'y a pas un vêtement religieux. C'est une vue de l'esprit qu'on vous dit l'abaya, le camis, le hijab. Tout ça, ce ne sont que des vêtements importés pour la grande partie. Pour une part très importante, ce sont des vêtements qui n'avaient même pas cours et qui n'étaient pas usités dans les pays dont sont originaires une grande partie des musulmans de France. Parce que c'est... Voilà. Vous ne l'avez pas dit, mais je... Voilà. Je devance votre question. C'est que tous ces vêtements sont importés du proche du Moyen-Orient, voire de l'Extrême-Orient. si je puis dire ainsi. La burqa, c'est un vêtement tribal qui vient d'Afghanistan. Le hijab intégral, voilà, les hijab noirs, les tenues noires n'existaient pas au Maghreb. Nos grands-mères, etc., celles qui se voilaient, portaient un voile blanc qui s'appelait le haïk, qui n'avait rien à voir avec un vêtement religieux, c'était un vêtement traditionnel. Voilà. J'ai vécu assez longtemps et j'ai vu comment ma grand-mère était habillée, et puis ses amis et les gens d'autres de la famille. Donc, c'était... Le haïk, c'était très beau. C'était... Voilà. Aujourd'hui, j'entends des gens sauter, comme dirait le général, comme des cabris sur leur chaise en disant « La baya, la baya », c'est un nouveau mot. La baya, étymologiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste robe en arabe. Donc, c'est une robe. Est-ce que vous pensez qu'il y a 15 siècles, au temps du prophète, ces tenues existaient ? Est-ce que vous pensez que les gens portaient des camisses avec des chaussures de sport ? Je ne dis pas de marque, mais certains portent toujours la même marque. Mais, voilà. Non. Par contre, c'est devenu des marqueurs politiques. Ça veut dire que quand on veut faire en sorte qu'un groupe veut donner de la visibilité, veut se compter, il demande à ceux qui adhèrent à ces idées ou qui le rejoignent ou qui l'instrumentalisent, de porter ces vêtements. Et ça devient de facto un vêtement politico-religieux. Mais ce n'est pas un vêtement religieux pour aller prier. Ça n'a rien à voir. C'est juste un marqueur. Je vais raconter une histoire qui m'avait été rapportée par un de mes amis qui vivait, qui a travaillé en Égypte il y a plusieurs décennies. Et il m'avait raconté cette histoire assez folle. C'est quand les frères musulmans ont voulu reprendre en main les populations pour les faire adhérer à leur groupe. Au début, il y avait une part importante des gens pauvres, des gens qui étaient délaissés. Et ils sont arrivés avec des moyens parce qu'il y a des groupes qui leur ont mis des moyens qui leur ont donné de l'argent pour faire simple. Et ils disaient aux jeunes filles vous allez quand vous allez à l'école et tous les jours on vient vous chercher et on vous accompagne. On va mettre des bus à votre disposition, des taxis collectifs, etc. Donc pour vous reconnaître, il faudra porter un foulard. Et au début, c'était ça. Et petit à petit, c'est devenu ce qui était optionnel, c'est devenu une obligation. Et même les gens qui n'étaient pas de confession musulmane, pour faire simple, en Égypte, c'est des coptes, voilà, entre autres, ont été obligés à la fin pour être tranquilles. de porter ça. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a eu cette infiltration, si je puis m'exprimer à l'insu, ou cette mainmise plutôt, cette mainmise d'un groupe, voilà, c'est une sorte d'OPA, sur une population donnée, voilà, et à un moment donné, on les marquait et ça devenait, voilà, on n'était plus dans un groupe, ce que je disais, de citoyens où chacun, où il y avait une neutralité, où chacun faisait ce qu'il voulait, non, là, on était, il y avait la création de groupes qui étaient, les uns à côté des autres, on dit, nous, on appartient à tel groupe, et là, c'est le début du détricotage de la citoyenneté, on passe d'un modèle universaliste à un modèle, j'allais dire, multiculturel, donc, qui ressemble plus au modèle anglo-saxon qu'à des modèles, qu'à un modèle français, à notre histoire. Alors, nous allons faire une petite pause musicale, le temps pour nos auditeurs et auditrices de participer, également, au 08 90 37 38 38 38. Je rappelle que sur Radio Ici et Maintenant, nous sommes en compagnie de Karim Hervé Ben Kamla, citoyen engagé et fervent défenseur des relations de dialogue judéo-musulmane en France. Vous pouvez également poser vos questions et échanger avec notre invité en direct au 08 90 37 38 38. A tout de suite. Alors, on a reçu quelques questions d'auditeurs via notre compte Instagram radio.ici et maintenant. Donc, nous continuons l'émission et n'oubliez pas que vous pouvez également intervenir en direct au 08 90 37 38 38. Alors, première question, pensez-vous qu'en gardant les habitants du désert en Europe, on va choquer les citoyens et que ça va augmenter le racisme. Stéphanie, et à la suite de cette question, elle écrit également, si j'ai bien compris, vous êtes contre l'habillement du désert en Europe. non, c'est pas... Alors, pour répondre déjà à une chose, il ne faut pas mélanger deux choses parce que les gens du désert, c'est des gens très bien et malheureusement, il y a des... il y a des poussées migratoires qui sont, voilà, instrumentalisées et qui sont... voilà, je pense les gens qu'il faut surtout criminaliser, ce sont les passeurs qui profitent de la détresse de ces gens qui veulent refaire leur vie, que ce soit des gens qui sont chassés par la guerre ou par d'autres choses. Les vêtements, vous savez, ce que je dis, j'ai pas dit ça parce que déjà, c'est pas les vêtements du désert dont on parlait, mais je pense qu'il y a une chose qu'il faut voir, c'est que si on accueille des gens chez nous, il faut bien les accueillir, il faut pas qu'on les instrumentalise, il faut qu'on fasse en sorte qu'on puisse avoir une capacité d'accueil et qu'on peut pas accueillir, voilà, il faut accueillir les gens bien et donc, il faut peut-être regarder le nombre de personnes que l'on peut accueillir, mais leur donner tout à la fois leur permet de connaître notre histoire, de s'intégrer pleinement, d'avoir du travail, d'avoir un logement, de pas se retrouver dans des... en pleine rue, quoi, et laisser à la merci de la drogue ce fléau qui gangrène notre société, c'est ça, c'est ça le problème, le problème vient de là, parce que quand ces gens, quand ces... ces personnes qui arrivent chez nous, voilà, après, c'est pas le débat ici, nous, on s'intégrer, on travaille pas sur les populations migrantes, mais je veux pas... je réponds à... j'essaye de répondre en tant que citoyen à cette question, je pense que pour que les gens s'intègrent, s'intègrent bien, il faut que l'État ait les moyens de les intégrer, et voilà, il faut qu'à la limite avoir un certain nombre de structures qui soient dignes d'accueillir des gens, voilà. Mais après, les tenues, vous savez, les gens, ils viennent avec des tenues, après, l'intégration... enfin, quand ils arrivent ici, ils veulent vivre normalement et tranquillement dans un pays, après, bon, on adopte les us et coutumes du pays, je crois que c'est une chose aussi qu'on doit enseigner à tout primo arrivant, toute personne qui désire être français, je pense que la connaissance de la langue, de l'histoire, de notre droit, avoir des notions, savoir les choses que l'on peut faire et que l'on ne peut pas faire, voilà, ça fait partie de l'apprentissage pour faire des bons citoyens, pour eux et pour leurs enfants, mais il ne faut pas stigmatiser les gens en disant on les laisse dans le désert, c'est trop compliqué, c'est une question que je ne peux pas... le militant ou le citoyen engagé associatif, on n'a pas les moyens de travailler, c'est des choses qui nous dépassent, c'est à l'État, à notre pays de prendre en charge, voire même au-delà de l'Europe d'essayer de trouver une politique pour apaiser ces questions-là. Alors, une autre question, bonjour, votre association est-elle active aujourd'hui ? Avez-vous des programmes mensuels ? Comment peut-on se joindre à vous ? Alors, pour la LICRA Paris, ils trouveront, voilà, la LICRA nationale et la LICRA Paris fonctionnent depuis près de plus de 80 ans. Pour ce qui est de l'amitié judéo-musulmane, il y a des choses qui sont faites par les... Alors, il y a l'association maire, donc, la JMF nationale et il y a des antennes dans une antenne à Paris, donc, qui est la JMF Paris 1er qui organise des rencontres, des échanges, des colloques, qui fait des rencontres tous les ans entre mosquées et synagogues. Moi, je participais dans le 9e arrondissement, j'avais organisé ça pendant... J'organise ça tout le temps depuis la création au début des années 2010. Voilà, donc, ça, c'est la chose. Et quand les moyens sont là et quand on peut, la JMF nationale organise... On fait le tour, soit le tour d'Île-de-France, soit quelques villes, aujourd'hui, toujours avec le bus, avec le rabbin Michel Sarfati, ses équipes. Donc, voilà, c'est des choses qu'ils peuvent trouver sur les sites. Ils vont sur le site de la JMF et de la JMF Paris 1er, donc, entre autres. Et dans d'autres régions, il y a aussi, en Alsace, je sais qu'il y a une antenne, dans le Midi, à Nice, etc. Donc, voilà. Il y avait aussi, voilà, Parole de Femme, avec laquelle j'ai beaucoup œuvré pendant 8 ans, avec une association merveilleuse qui était aux côtés de... Ni pute, ni soumise. Parfois, on était en compétition, en concurrence. J'étais aussi leur parrain. Mais on avait fait un travail merveilleux pour l'égalité homme-femme. On avait sensibilisé les jeunes aussi dans les écoles. Donc, voilà, à être des bons citoyens, à bien se comporter, voilà, auprès des jeunes filles, que, voilà, quand on allait dans une école, on expliquait aux jeunes adolescents, ou dans les collèges, que, bien se comporter avec leurs copines, c'était aussi le début d'une entente et d'une harmonie homme-femme, voilà, des choses. Et puis, la tolérance, être à l'écoute, toujours, voilà, c'est des choses que j'aimais. Merci pour cette réponse. Alors, je vois qu'on a encore une autre, deux autres questions d'auditeurs. Auditeurs, auditrices, sachez que vous pouvez aussi nous appeler en direct au 08 90 37 38 38. Donc, c'est Thierry qui écrit, vous parlez de pratiques religieuses en France, on constate quand même des prières musulmanes qui sont faites même dans les rues, n'est-ce pas une provocation ? C'est une belle question, c'est pas une provocation. Alors, il faut savoir aussi que ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de lieux de culte, voilà. Et il y a eu quelques prières comme ça qui avaient eu lieu entre autres à Paris, je sais, c'était dans le 18e arrondissement, il faut dire les choses telles que, je sais, j'avais... mais ce n'était pas une provocation, c'était tout simplement parce que le lieu était exigu, donc le lieu étant exigu, donc on pouvait penser qu'il s'agisse d'une provocation, mais non, non. C'est, voilà, aujourd'hui, dans cet arrondissement, il y a eu un local plus important qui est prêté en attendant la construction d'un lieu de culte, voilà, et les choses sont rangées. Ça peut être une provocation si les gens le font sciemment, mais dans la majeure partie des cas, c'est juste que les locaux ne sont pas assez importants pour accueillir les personnes qui viennent prier pour la prière du vendredi, entre autres. Nous avons un auditeur avec nous, il s'agit de Amadou, donc vous pouvez mettre le casque. Amadou, bonjour, est-ce que tu nous entends ? Bonjour. Oui, bonjour, tu es à l'antenne. Oui, bonjour, Morgane, bonjour, votre invité, c'est Amadou de Grenoble, merci de m'avoir passé la parole, j'ai bien écouté votre invité, c'est que votre invité réclame la citoyenneté française, effectivement, parce que la France n'est pas régime politique et constitutionnel, elle est régime politique et constitutionnel à avoir même le concordat. Le problème, moi je demande à votre invité, la laïcité qui a été faire, la laïcité, c'est l'État qui a fait ça pour respecter les réglisions, les jours fériés, même les nulements on a des jours fériés, c'est par rapport à l'État. Est-ce que, moi je vois des questions sur votre invité, est-ce que la laïcité elle est vraiment présentée, la laïcité elle est traité pour toutes les religions, j'essaie que l'État ne peut pas traiter cette laïcité qu'on lui le faut, il faut que la réciprocité, les religions, lui il fait dialogue entre les religions, est-ce que les religions ils font le dialogue entre les religions, il ne peut pas exister une religion sans la foi commune, la foi commune qui fait que la moitié, et les cultures, en même temps culturelles, religieuses, c'est les cultures qui sont universelles, la culture humaine, l'esprit humain, on peut dire que l'esprit humain, comment dire, laïcité culturelle, donc même l'islam, que ce soit le judaïque ou l'islam, ils sont des religions universelles, ils ont leur communauté, qui doit assumer leur religion, effectivement, il ne faut pas instrumentaliser la religion vers la politique, il y a certains pays, qu'on prend, ils sont compositionnés de leur religion politique par rapport à la religion, quand en France, c'est pas ça, alors la question, ma question, il est là, est-ce que cette laïcité, parce que certaines politiques, même, ils utilisent la laïcité, pour des fins électoralistes, quand tu prends la gauche, l'extrême gauche, Mélenchon, tout cela, est-ce que vraiment, cette laïcité, moi, je me suis dit que les Saoudiens, Mohamed Ben Salman, ils négocient avec la France, politiquement, ils ne parlent jamais de la religion musulmane, donc la religion musulmane est universelle, donc il y a des gens que Mohamed Ben Salmane, qui partagent, même religion, mais ils viennent politiquement, donc pourquoi la communauté musulmane, eux-mêmes, ils ne peuvent pas, je ne le juge pas, je n'ai pas la pierre, la pierre à eux, c'est à eux de s'engager, ça ne faut pas dire que la France, elle n'est pas communautaire, c'est-à-dire qu'on prend que la France condamne toutes les religions, non, la France a dit, soyez responsables. D'accord, alors juste, du coup, on n'a pas vraiment compris la question précise, Amadou ? Oui, Amadou est au grand nombre. Oui, oui, je voulais voir si tu pouvais synthétiser ta question afin de pouvoir avoir une réponse. Ma question, ma question, qu'est-ce que votre invité pense à la laïcité ? La laïcité, c'est l'État qui a mis, qui respecte toutes les religions. Vous avez compris ? Oui, alors si j'ai bien compris, c'est par rapport à ce que tu as dit, tu penses que la laïcité n'est peut-être pas toujours bien respectée, représentée par l'État puisque tu as parlé des jours fériés, qui étaient des jours fériés plutôt en lien avec le talent. chrétiennes. D'accord. La religion chrétienne, la religion chrétienne, elle vient de moi, n'est rien, elle vient de notre pays. D'accord. C'est polonien. la laïcité, elle est valable pour toutes les religions. Je veux dire, voilà, je pense que l'État respecte toutes les religions, c'est ce que je disais tout à l'heure, la neutralité. Après, que chaque groupe puisse pratiquer sa religion de manière apaisée, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a même, comme vous l'avez rappelé, des fêtes maintenant qui sont donnés aux différents groupes en fonction, voilà, parce que c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque et que maintenant, du fait de l'installation des musulmans en France, de la sécularisation, il y a des fêtes qui apparaissent, ce qui est normal. Mais je veux dire, moi, voilà, sinon, à part ça, je pense que la laïcité, elle est, c'est, j'allais dire, un trésor national qui permet à chacun et à chacune de vivre sa foi tranquillement, de manière apaisée, en privé, voilà, et c'est pas quelque chose que je dirais, on doit utiliser de manière ostentatoire, voilà, c'est ma vision, mais par contre, tous les citoyens doivent se respecter, doivent parler, l'égalité, homme-femme, l'égalité, il n'y a pas de primauté d'un groupe sur l'autre, d'une religion, d'une race, tout ça, ça n'existe pas, on est des citoyens dans notre pays et il faut que ça perdure, voilà, c'est ça, les choses que j'apprécie. Alors, merci en tout cas pour ta question, Amadou, d'autres personnes peuvent également intervenir et appeler, je vais voir encore les messages que nous avons reçus, vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant et vous pouvez participer au 08 90 37 38 38. Alors, nous continuons l'émission et sachez que vous pouvez bien sûr intervenir à tout moment au 08 90 37 38 38. Alors, je pense que, voilà, par rapport aux observations que partageait avec nous l'auditeur Amadou, il voulait peut-être partager cette idée comme quoi les jours fériés seraient peut-être un peu contraires à la laïcité puisqu'il faudrait peut-être déchristianiser certains jours qui sont fériés aujourd'hui. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Est-ce qu'il faudrait en échange mettre des jours fériés pour chaque religion ? C'est peut-être un peu l'esprit de la question de l'auditeur précédent, voilà, si j'ai bien compris. C'est une question compliquée parce que c'est... Il appartient pas à un militant ou à un citoyen associatif de poser cette question. C'est à l'État, c'est aux législateurs de débattre et de voir en fonction de l'évolution de la société comment on peut modifier ou augmenter, pas modifier. On modifiera pas, on n'enlèvera pas des dates d'une fête pour en mettre une autre, éventuellement rajouter. je pense aux législateurs et il faut le faire d'une manière apaisée et non pas d'une manière, je dirais, brutale. Il faut que les choses viennent naturellement et faire en sorte... Alors, on parlait des fêtes qu'il y a dans notre pays, mais il faut pas oublier que la France est un pays, je dirais, c'est un pays chrétien, donc je veux dire, voilà, notre histoire est chrétienne avec des citoyens aujourd'hui qui sont d'autres confessions parce que l'histoire a fait que des groupes se sont installés parce que de par des guerres, de par des mouvements de population liés à l'histoire, voilà, qui se sont croisés, mais je le dis encore, c'est pas un combat associatif, c'est pas... Là, par contre, si des associations demandaient ça et descendaient dans la rue et faire changer ça, je pense que ça accentuera le malaise entre les uns et les autres et les plus radicaux de chacun des groupes penseront que, voilà, c'est une tentative pour modifier, pour déstabiliser la société. Moi, je pense que ces questions-là doivent être étudiées et posées de manière calme, sereine et que c'est aux législateurs, que c'est à l'État, c'est peut-être aux présidents de la République ou, voilà, de poser et de voir ou faire un référendum, faire un référendum, peut-être, un référendum posé par le gouvernement, par les présidents de la République, poser la question, est-ce que vous pensez qu'on peut rajouter ? Mais nullement un combat associatif, à mon sens, parce que si c'est un combat associatif, ça ouvrira la porte, c'est une sorte de boîte de Pandore qu'on ouvrira et je pense qu'on cassera, on ira vers plutôt un morcellement de la citoyenneté et on arrivera vers une communautarisation de la société. Et je pense que c'est pas, c'est pas bien dans un pays comme le nôtre. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Alors, nous avons une autre question d'auditeur. c'est Jeanne-Marie qui écrit « La Likra est une association contre le racisme, alors l'islam est une religion, comme un mouvement anti-raciste. Pouvez-vous défendre une religion sans défendre les piliers comme le hijab, le djihad et d'autres ? » Voilà. La Likra, je suis aujourd'hui à titre personnel, la Likra ne défend pas le hijab, ne défend pas des religions. Elle défend des individus, elle peut défendre des individus qui sont attaqués pour leur couleur de peau, pour leur origine, qui sont discriminés. Mais en aucun cas on ne fait, on s'intéresse à défendre les fondements d'une religion. Ça, ce n'est pas un combat. C'est des droits individuels. Quel que soit, c'est une personne qui soit attaquée pour, voilà, nous, on lutte contre le racisme et l'antisémitisme. c'est les deux mots, je veux dire, qui sont accolés à la Likra. Voilà, donc, et nullement, on ne parle pas ni de hijab, ni de, voilà, ce n'est pas, ce n'est pas le combat. C'est, voilà, ni en plus de djihad, je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas des choses, nous, si des gens sont attaqués, voilà, du fait de leur orientation sexuelle, du fait de leur, je dirais, origine supposée ou leur origine, l'origine des parents, des noms, des choses comme ça, oui, mais on, voilà, on ne s'occupe pas de religion. D'accord, pas pour promouvoir telle ou telle religion. Non, non, on ne promouvoit pas de religion, on défend des individus qui sont, voilà, victimes de discrimination. Voilà, de discrimination. Eh bien, merci pour cette réponse. alors, d'autres personnes vont sans doute nous envoyer des messages sur le compte instagramradio.ici et maintenant. Également, cette possibilité de participer en direct, bien sûr, au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant. Nous allons continuer dans quelques instants. Voilà, j'ai encore d'autres questions à vous poser, mais on va d'abord refaire une courte pause musicale. à tout de suite sur radio ici et maintenant. Alors, on continue l'échange avec notre invité du jour, Karim Hervé, Ben Kamla, citoyen engagé. Vous pouvez participer également, bien sûr. Pour continuer l'émission, monsieur Ben Kamla, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce colloque sur justement les musulmans laïcs de France et le dialogue judéo-musulman pour lequel vous avez fourni un travail assez important. Je pense que ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs et auditrices d'en savoir un petit peu plus par rapport à ce colloque. Alors, c'était un colloque il y a déjà quelques années, mais le travail qui avait été fait, qui a donné naissance à ce travail-là. C'était un travail de fond et un travail, comme je vous disais à l'époque, c'était à l'époque où on faisait le dialogue et il y avait aussi, il y avait une demande qui était très très forte des gens issus de l'immigration qui voulaient de la visibilité, qui voulaient une visibilité et qui voulaient pas être communautarisés, mais parce qu'il n'y avait pas de visibilité, c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait eu un marquage où les gens issus de l'immigration étaient, j'allais dire, labellisés à gauche, à gauche ou à l'extrême-gauche, voire au Parti communiste ou ça, entre les années 60, milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Après ça, leurs enfants, ont commencé, c'était après la, disons, toutes ces choses, ont eu comme fil conducteur un petit peu, la première revendication, une des premières revendications, ça a été la marche pour l'égalité plus connue sous le nom de la marche des beurres en France. Et cette marche-là, donc, les gens venaient de la région de Lyon, de Vénitieux, etc., ils sont arrivés jusqu'à Paris et une délégation avait été reçue à l'époque par le président François Mitterrand. Et la réponse qui a été donnée, je le dis avec le recul nécessaire, je pense que la réponse qui avait été donnée à l'époque n'était pas là, n'était pas la bonne ou avait frustré parce qu'il y a eu à ce moment-là la création de grosses associations comme SOS Racisme, etc., mais on n'a pas répondu aussi à la demande de vraie égalité, de visibilité qui pouvait être donnée et aussi de mixité. Quand je dis la mixité, la vraie mixité, c'est pour casser les ghettos. C'est ce qu'on a fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans des villes ou même dans des banlieues un peu partout. C'est parce que je pèse mes mots, on a mis ensemble tous les gens qui venaient du même endroit, on les a regroupés, parfois ça créait des tensions, et au lieu de les atomiser et que tout le monde qui se retrouve dans la société avec d'autres groupes et qui puisse se forger cet esprit citoyen. je pense que c'est ça. En 2002-2004, il y avait eu une demande d'un rapport sur entre guillemets, un des premiers rapports sur l'intégration qui avait été demandé par Bourleau, par le ministre Jean-Louis Bourleau. et votre serviteur était un des participants à ce groupe de travail. Donc, il y avait Aziz Senni, il y avait Hanifa Sherifi qui avait été une des personnes qui avait travaillé sur le voile, qui était médiatrice pour les questions de voile. il y avait Nadia Sivial qui venait de l'éducation nationale, voilà, et tant d'autres personnes. Stéphane Metterfi qui est mon camarade qui venait d'une association qui avait une association à Rouen, etc. Donc, Aziz Senni qui venait de la région parisienne aussi de 1978. Et on avait travaillé, on avait travaillé, on avait échantillé et nos travaux, avaient été orientés un peu aussi pour ce qui devait donner la rénovation urbaine, l'ANRU, avec un guichet unique et aussi la création du musée de l'histoire de l'immigration, paradoxalement. Parce que dans le travail, je parle de ce point précis, parce que dans le petit travail que j'avais rendu et qui est dans le rapport, j'avais défini comment on voyait ce... comment devait être ce musée de l'histoire de l'immigration. Et je pense que si on regarde ce que j'avais écrit à l'époque et quand des années plus tard il est sorti, j'étais presque, je ne veux pas dire visionnaire, je serais présomptueux, mais peut-être un peu. Voilà. Et pour revenir donc à votre question, donc, il y avait ces groupes-là, ils avaient été... Donc, tous les gens issus de l'immigration, enfin, une partie des jeunes et des gens issus de l'immigration avaient vu que la gauche les avait instrumentalisés. Je pèse mes mots. Et donc, beaucoup se sont retournés vers, j'allais dire, la droite libérale et citoyenne, donc, pour faire simple, le RPR, l'UDF de l'époque et qui est devenu l'UMP. Et beaucoup ont milité auprès de Jacques Chirac. Je prends juste une image d'un instant donné. Le jour où, donc, c'était en 2002, où Jacques Chirac a été réélu pour son deuxième mandat, c'est une photo du Figaro que j'ai gardée en souvenir. Et ça se passait à la, je crois, à la boule rouge. C'était le QG de campagne. Sur la photo, sur les personnes qu'on voit, il y avait dix personnes issues de l'immigration qui étaient là en train de faire la fête. Et je les reconnais. Pour certains, c'était des responsables associatifs, des amis. On voit mon ami Amo Ferrati qui était le compagnon et le mari de Tokia Saifi qui était là, elle n'était pas encore ministre. Il y avait Madame Khali qui était la présidente de l'Union des femmes musulmanes de France. Il y avait Jolou Sédiki de la mosquée de Paris qui était là. Donc voilà, plein, plein de personnes étaient sur ces photos. Donc ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire qu'il y avait eu, parce que le président Chirac avait, voilà, ouvert des perspectives nouvelles pour que ces enfants aussi issus de l'immigration puissent être des citoyens, puissent accéder à la politique. Et c'est vrai qu'après ça, aux municipales qui étaient concomitantes à l'élection présidentielle, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes femmes et d'hommes issus de l'immigration qui s'étaient portés candidats pour être conseillers municipaux, maires, voilà, adjoint, enfin bon, dans un conseil municipal. Donc voilà. Dont votre serviteur, moi j'étais déjà engagé en politique, donc moi je me considérais pas, je me suis jamais considéré comme appartenant à un groupe. Donc j'étais un citoyen et j'étais adhérent depuis, déjà à l'époque, 15 ans, presque, presque un quart de siècle, voilà, au Parti républicain. donc j'étais sur la liste avec Philippe Séguin dans le 18e arrondissement et c'est vrai qu'à l'époque, on avait été rencontrer tous les groupes pour la peser et ils voulaient vraiment une harmonie parce que le 18e arrondissement est un arrondissement, je dirais, symbolique à Paris. vous avez des très beaux quartiers, vous avez des quartiers plus populaires, des quartiers qu'il faut rénover, voilà, il y a aussi des mosquées, il y a des synagogues, c'est vraiment un quartier et c'est un des arrondissements les plus importants en termes de population. C'est le deuxième, si je dis pas de bêtises, de Paris après le 15e. Donc voilà, et donc, c'était peut-être que, et à ce moment-là, et comme je vous disais, au début, après quand CSAFI a été aussi, à qui on a donné de la visibilité, donc il y a eu des groupes de travail qui se sont, voilà, agrégés un petit peu, voilà, à elle, et c'est là que le mouvement des musulmans laïcs a été lancé, non pas en tant que religion, mais en tant que citoyen. Ça veut dire qu'ils se définissaient pour se trouver un mot, pour donner de la visibilité, on a trouvé, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont reproché, qui ont dit, mais pourquoi vous dites pas démocrate ? Non, laïque, c'était vrai. Vraiment pour faire une rupture, donc musulmans, il fallait le prendre au sens civilisationnel, et non pas religion, et laïque, voilà, on a collé les deux termes, et donc c'était des gens qui voulaient, voilà, je veux dire, accéder à l'égalité, des chances, voilà, c'était, c'était une époque formidable, et c'était pour ça que les dialogues ont été permis avec les uns, les autres, il y avait eu des tensions aussi, il y avait, c'était un bouillonnement, c'était un vrai laboratoire à l'époque. Alors quand vous dites que ce terme de musulman, c'était dans le sens civilisationnel, est-ce que vous pouvez développer ? Ben, civilisationnel, ça veut dire, bon, pour beaucoup, c'était des gens qui venaient du Maghreb, donc dont leurs parents venaient du Maghreb, eux, ils étaient français, et si on se présente à une élection, on est citoyen français. Donc, mais c'est vrai que, je dirais, ça a été un petit peu laborieux de tout mettre en route, alors bon, il y avait des, pour éviter les quotas, etc., donc bon, petit à petit, il y a des gens qui se sont engagés, et c'est vrai qu'il y avait eu une sorte d'entente comme ça, sans qu'il n'y ait rien d'écrit, que dans chaque, pour chaque mairie, pour chaque, petite commune, il y ait des citoyens qui représentent la ville, qui soient intégrés à des positions éligibles, dans un, voilà, pour qu'ils puissent accéder aux affaires. C'était les affaires de la cité, c'était un des premiers pas, voilà, pour accéder, et ceux qui avaient plus, j'allais dire, d'ancienneté, ou qui avaient déjà participé, ils avaient pu, après, certains s'étaient présentés pour la députation, le conseil régional et autres, mais quand je disais ça, c'était juste, parce que c'est compliqué, dès qu'on dit le mot musulman, ça fait, voilà, c'est compliqué, mais il y avait aussi, dans le groupe, quelqu'un qui avait soutenu, je donne un exemple, qui avait soutenu la création du conseil français des musulmans laïcs, et qui n'était pas musulman religieux, c'était Antoine Sfer, qui venait, et lui, il se considérait comme musulman de culture, alors qu'il était, c'est pas méchant, c'est, voilà, tout le monde le sait, il était, je pense qu'il était chrétien, mais, il se, voilà, il adhérait à cette idée, de fait que tous les citoyens, doivent petit à petit, donc, il fallait bien les nommer, c'est difficile de nommer les choses, quand on, de trouver un bon nom, ou un bon acronyme, donc c'est un petit peu compliqué. Alors justement, quels sont les enseignements que vous avez tirés de ces interactions avec des personnes et des citoyens différents ? Bah, moi je, alors, paradoxalement, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui la société, parfois on parle de violence, on parle de, parce qu'il y a des tensions, mais c'est pas, mais, paradoxalement, je pense que beaucoup, beaucoup de choses se sont apaisées, les choses se font plus naturellement aujourd'hui. Je pense que, aujourd'hui, c'est, c'est, j'allais dire, c'est commun que quelqu'un issu de l'immigration a un nom, comme ça aurait pu être monsieur qui nous a appelé tout à l'heure, monsieur Amadou, voilà, ou Karim, ou quelqu'un qui vient d'un autre pays, enfin, dont les aïeux viennent d'un autre pays, qui se présentent à la députation, à la mairie, même, voilà, à la présidence, voilà, il y a des ministres aujourd'hui qui sont, dont les parents, voilà, qui sont français, mais dont les parents ont été émigrés, donc, et ça pose pas de problème, et ça a été la même chose pour les premières migrations, qu'elles fussent polonaises, italiennes, portugaises, et autres, alors, bon, le problème, c'est que, pour ces premiers groupes de migrants, il n'y avait pas de problème, parce qu'ils étaient de confession, au sens large, catholique, voilà, pour les musulmans, c'est plus compliqué, et donc, c'est pour ça, il y a certains qui veulent instrumentaliser la religion pour faire une sorte de levier, de chandelier, mais, si vous voyez aujourd'hui, les réussites individuelles, et moi, ça, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché, parce qu'on est dans un pays où on doit, on a une histoire individuelle, et je, voilà, on doit se fondre dans un moule collectif qui est la citoyenneté, qui est l'histoire de notre pays, mais chacun a un destin personnel, et je pense qu'en regardant aujourd'hui le nombre de réussites, le nombre de chefs d'entreprise, le nombre de médecins, d'infirmières, de pompiers, moi, je vois des policiers, des gendarmes, des militaires qui sont issus d'immigration et qui aiment leur pays, qui ne font pas de bruit pour revendiquer. Ceux qui font du bruit, en général, ils le font pour autre chose que je vous dis, c'est pour instrumentaliser de manière politique. Ceux qui réussissent ou qui s'intègrent et qui vivent une vie normale avec leur religion ou la non-religion et qui, voilà, c'est ça. La réussite, ça a été aussi ce long fluide, parce qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard, des bavures, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vieux, et aujourd'hui, on parle de violence, mais équilibre, peut-être à d'autres phénomènes aussi, à la drogue, à beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des mécontentements sociaux, mais c'est pas, c'est pour tout le monde. Les gilets jaunes, c'est un problème aussi des gens qui avaient été déclassés, des classes moyennes qui s'étaient paupérisées, des gens qu'on a oubliés. Donc la société, voilà. Mais la société au sens large, je pense qu'on a des repères. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, je regarde toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc c'est vrai qu'il faut aller, il faut toujours tendre vers plus, et plus ça sera l'apaisement, plus ça sera la réussite, et la chose sur laquelle il faut être intraitable, c'est le respect de l'école. À l'école, on doit apprendre, on acquiert du savoir, on apprend des choses. Voilà. L'école n'est pas faite pour éduquer aussi, contrairement à ce qu'on pense. C'est aux parents de faire l'éducation, il faut le dire ça. Les parents ne doivent pas se défausser sur l'école. L'école peut améliorer certaines choses, mais l'école s'est faite pour donner du savoir, pour faire des bons citoyens, pour apprendre le respect, pour insuffler un esprit commun. Alors nous allons faire une courte pause musicale, et on se retrouve juste après. Vous pouvez également, l'éditeur auditrice, profiter de cette pause musicale pour participer à l'émission. Nous sommes en direct avec notre invité du jour, Karim Hervé Ben Kamla, pour être en direct, 08 90 37 38 38. Alors on a Raoul et Amadou. Bonjour Raoul, bonjour. Oui bonjour, bonjour à votre invité. Bonjour, il s'agit de Karim Hervé Ben Kamla, hante-écouteur Raoul, pour la question. Alors voilà, il existe une amitié judéo-marocaine, il existe une amitié judéo-tunisienne, pourquoi il n'y a pas d'amitié judéo-algérienne ? C'est ma question. Bonjour Raoul. Alors, il y a l'association qu'on avait créée, elle regroupait, elle n'était pas sectorisée ou de manière géographique, c'était l'amitié judéo-musulmane de France, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été créée en 2004 à l'initiative de 12 personnalités, six de confessions juives et six de cultures ou de confessions musulmanes. Et pour nos amis juifs, c'était pareil, ils étaient soit pratiquants, soit, voilà, ce n'étaient pas tous des religieux. Après, il existe des amicales, je pense, par région, je sais qu'il y a, pour les synagogues, des synagogues, voilà, des oranais, je sais que, pour des gens issus de l'Algérie, mais, là, je n'ai pas réponse à cette question, mais l'association que nous, nous avions créée, c'était une association nationale et une association, j'allais dire, voilà, il y avait 100 géographies données, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, c'était une association où il y avait des juifs et des musulmans français ou qui vivent en France, mais qui sont de toute origine. Voilà. Il y avait des gens, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, mais à l'origine, voilà, pour faire simple, le rabbin Michel Sarfati, c'est un Français dont les aïeux, et lui, il était d'origine marocaine. Il y avait notre ami, Charlie Beniaia, qui était du consistoire, paix à son âme, il nous a quittés, c'est un grand militant, un très bon ami, une pensée émue, toujours pour lui, qui était d'origine oranaise, un peu comme mes aïeux, donc, moi, qui suis parisien, creusois, oranais, toutes ces choses, mais je veux dire, moi, je pense que, voilà, après, les gens peuvent se retrouver par groupe comme ça, mais je pense que si on est dans un grand ensemble, c'est aussi intéressant. J'espère avoir répondu à votre question, Raoul. Je ne comprends pas le problème qu'il y a entre les Juifs et l'Algérie. On trouve des synagogues au Maroc, on trouve des synagogues en Tunisie, les Israéliens peuvent aller en vacances en Tunisie, ils peuvent aller en vacances au Maroc, mais ils sont interdits d'entrer en Algérie. Un Israélien, par exemple, s'il se présente avec son passeport à la douane algérienne, on ne laissera pas rentrer. Et je ne comprends pas c'est quoi, qu'est-ce que l'Algérie, elle reproche à Israël, ou qu'est-ce que l'Israël reproche à l'Algérie, en fait ? Je n'ai pas compris le problème. Oui, on écoute notre invité. Alors, cher ami, je vais répondre de manière cash. Je ne peux pas répondre au niveau de la politique algérienne, il ne m'appartient pas de donner une réponse, voilà, pour quelles sont les raisons qu'il pose. Mais moi, je veux donner une réponse personnelle française. Je pense que la non-importation, il faut arrêter avec l'importation du conflit israélo-palestinien. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des tensions sur ces questions-là. Mais je veux faire simple, pour l'Algérie, c'est un pays où le tourisme n'est pas développé de manière intrinsèque. C'est quelque chose qui s'ouvre à maintenant. Ce n'est pas un pays où, j'allais dire, une grande partie des touristes qui y vont, c'est des gens issus de la diaspora, voilà, c'est des Algériens d'outre-mer, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a un peu de... Le tourisme commence à s'ouvrir, est embryonnaire. Pour les relations entre Israël et l'Algérie, je laisserai aux diplomates algériens et au gouvernement vous répondre. Je ne peux pas répondre sur une question comme ça. Et je pense que ce n'est pas une bonne question à poser. Quand on veut lancer un dialogue, je pense qu'il faut toujours trouver les points de convergence plutôt que des points de tension ou des... Comme ça. Mais pour vous répondre, juste pour vous, il y a des amis juifs français, enfin, ils sont français, mais de confession juive, c'est pour répondre... Voilà, parce que vous me posez la question, moi, je n'aime pas donner des confessions. Ils ne sont pas interdits d'aller en Algérie. Je sais qu'il y en a qui ont été. Récemment, il l'a médiatisé, donc c'est pour ça que sinon, je ne le citerai pas. Monsieur Bruel, donc, voilà, notre acteur, voilà. Bruel a été à Oran, à Clemsen, avec sa maman et Alger. Il a été bien reçu. Il a vu, voilà, la maison de ses aïeux. Il y a des choses qui se passent aussi. entre les deux rives. Il faut laisser les points de convergence arriver plutôt que de chercher des points de divergence. Et pour vous dire, à Oran, il y a une synagogue. Bon, c'est vrai qu'elle est désacralisée, mais elle est restée telle qu'elle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une mosquée. C'est la grande synagogue parce qu'il n'y a plus de, j'allais dire, de pratiquants, je pense. Mais elle n'a pas été touchée. Elle est dans un très bel état. j'en fais témoignage. La dernière fois que je suis passé à Oran, je l'ai vue. Elle est en centre-ville. Pour ceux qui connaissent Oran, c'est une des plus belles synagogues d'Afrique du Nord. Donc, voilà. Mais je pense que il faut essayer d'oeuvrer ce que je disais tout à l'heure, les choses qui peuvent rapprocher. Et je pense qu'un point de convergence qui serait bien, c'est la restauration des différents cimetières chrétiens, juifs et autres en Algérie et ici aussi. Voilà. Et trouver des moyens de convergence, d'apaisement et ça permettrait de reprendre le dialogue de manière apaisée. Les tensions, ce n'est pas bien. Et surtout, ne pas politiser ou dire Israël. Voilà. Il y a des choses qui nous échappent, qui sont de l'ordre de la politique d'un pays et donc, il ne m'appartient pas en tant que militant ou, j'allais dire, citoyen français de répondre pour un pays étranger. Voilà. Alors maintenant, c'est Amadou qui voulait reposer une question. Oui, Amadou, est-ce que tu es toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous. Merci Morgane, merci votre invité. Il y a beaucoup de choses que je partage avec lui parce que ça se voit que mon citoyen est engagé. effectivement, moi, je pose la question quand vous parlez de ce que vous venez de dire, tout cela, la religion s'appartient au corps religieux social qui concerne la foi et ce qui est utile. Mais quand il s'agit, comment dire, le critère politique, c'est à nous, les citoyens, comment dire, s'engager dans notre pays. Et l'État, il devait venir, c'est à lui d'enseigner la République les valeurs républicaines, la valeur culturelle française, parce que la France a sa culture. La France et les diversités, mais elle a aussi une culture française. Donc c'est à l'État aussi de s'en occuper. Mais c'est à nous aussi parce que l'État, c'est nous. Ma question, il est là. On enlève l'armée, l'armée, ça nous groupait, nous tous, dans notre diversité. Ce n'est pas une affaire de religion ici. La religion, l'État part. Oui, on écoute la réponse de notre invité. Merci Mamadou pour votre question et merci de, voilà, j'allais dire de votre passion pour ces questions-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai eu la chance de, il y en a peut-être, ce n'est pas une chance pour eux, mais pour moi, c'était une chance d'avoir effectué mon service militaire en 1981. Donc, en 10-81, j'étais au premier IMA. Et c'est vrai que l'armée était un creuset républicain hors du commun. C'était un creuset qui faisait des bons citoyens. On se retrouvait pendant un an dans une même chambrée, qu'on soit riche, pauvre, de diverses confessions, de diverses histoires. On appartenait à la République et on partageait et c'était vraiment une très belle école. Bon, malheureusement, le service militaire a été abrogé pour des raisons, je pense, financières aussi parce que ça coûtait très cher et bon, notre pays avait vu aussi, avait eu envie d'avoir une armée de métiers plus qu'une armée de conscrits. Donc voilà, c'était un choix politique qui ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui aussi, il y a des... Pour les nouvelles générations, pour les jeunes, il y a des... Bon, c'est moins long, mais il y a des structures qui permettent... Il y a le service universel, le service citoyen, il y a des engagements dans des ONG qui sont adaptés pour aller dans... Pour les jeunes étudiants qui ont fini ou qui veulent faire une année de césure, aller dans... Ça donnait un projet concret, que ça soit un projet écologique, que ça soit lié à l'écologie, pardon, que ça soit des projets pour favoriser une économie verte, favoriser... Bon, plein, plein de choses. Donc je crois que les jeunes peuvent s'engager aujourd'hui de manière différente parce que de toute façon, voilà, chaque génération a ses critères et ses... Et j'allais dire ses points de convergence pour s'engager, donc à ses priorités, voilà. Mais je pense que l'État les accompagnera... Enfin, l'État, notre pays, d'une manière ou d'une autre, selon des structures... selon... en différentes structures, les accompagnera. Il y aura toujours des moyens d'accompagnement et il faut toujours garder, c'est vrai, que la mixité, ce que je dis toujours, la mixité et encore la mixité, toujours la mixité, c'est un des éléments fondateurs d'une bonne citoyenneté. Alors nous continuons. L'émission fait une courte pause musicale. Vous pouvez, comme les auditeurs précédents, passer à l'antenne au 08 90 37 38 38. A tout de suite. Et nous continuons notre émission. Je constate qu'on a une question d'un auditeur sur le compte Instagram. Alors c'est écrit, je cite, est-ce que votre association... Est-ce que dans votre association, vous avez des chefs musulmans ou des chefs religieux comme l'imam Hassan Chalgoumi ou autres ? L'imam Hassan Chalgoumi est un ami de très longue date. On a partagé plein, plein de combats. Il n'est pas membre de notre association stricto sensu, donc je suis parlé de la LICRA ou de la JMF, mais il a travaillé jadis à l'origine quand on avait lancé l'amitié judéo-musulmane. Il est ami avec la LICRA. C'est un homme remarquable, un grand sage. Pour moi, c'est un ami, un frère, quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc voilà, mais il n'y a pas... Je le redis encore, celles et ceux qui s'engagent dans nos associations viennent à titre individuel. Ils ne viennent pas à titre religieux avec une étiquette. et je veux dire, voilà, la LICRA est ouverte à toutes les citoyennes et les citoyens qui veulent s'y engager et qui veulent rejoindre et qui partagent le combat de cette belle association. Idem pour la JMF, quand il y avait les musulmans laïcs, voilà, c'était pareil, les gens s'engageaient à titre personnel. Donc, à un moment donné, pour la JMF, il y avait des personnalités parce que le rabbin Michel Sarvati était un homme de religion. Il y avait à un moment donné Djello Siddiqui qui avait été le premier coprésident qui était le directeur de l'Institut Al-Razali, donc c'était l'Institut de la Mosquée de Paris qui s'occupait de la formation des imams, entre autres. Après, il y a eu mon ami M. Azizi qui était aumônier et qui travaillait à la JMF. Voilà. Alors, on a Chouchou, une auditrice qui souhaite poser une question. On va l'accueillir tout de suite. Chouchou, bonjour, est-ce que tu m'entends ? Je vous entends mais de très, 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 très loin. D'accord. que je vais vous écouter, je vais parler mais il y aura un temps de décalage parce que je vous écouterai en même temps à la radio. D'accord, mais en tout cas, nous, on entend bien. Allô ? Oui, on t'entend très bien. Tu peux poser ta question, Chouchou. Ok, excusez-moi parce que je vous entends vraiment de très loin. Alors, tout à l'heure, bonjour, déjà, votre invité et bonjour à vous également. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de M. Chirac mais il me semble que vous avez fait un petit raccourci puisque vous avez oublié l'épisode où M. Chirac, M. Jacques Chirac a parlé, a raconté une histoire en parlant du bruit et de l'odeur si vous vous souvenez en disant le voisin français qui a sur le palier un voisin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode de cette histoire racontée par M. Jacques Chirac. Alors oui, on va laisser notre invité M. Benkam la répondre. Je pense que je me souviens de cette histoire mais ça n'enlève rien à ce que j'avais dit. Il avait, voilà, j'essaie de replacer les choses dans leur espace-temps. il avait parlé à un moment donné, je pense, des gens qui avaient été exaspérés par le bruit, par tout ça. Bon, c'était peut-être quelque chose de maladroit mais j'ai replacé les choses dans un espace-temps et j'ai parlé d'un moment de basculement réel à un moment donné de gens de gens qui étaient des Français issus de l'immigration qui avaient adhéré je dirais de manière assez importante. Voilà. Et la première symbolique qui avait été donnée, ça avait été, je le redis encore une fois, ça avait été la nomination de Tokyo Saifi qui était députée européenne auparavant. Voilà. Mais ça n'empêche pas, voilà, je ne vais pas dire oui, mais je veux dire, il ne faut pas, il faut peser les choses. Je veux dire, c'est vrai que cette citation, enfin, ce moment qui n'était peut-être pas un des plus sympathiques que le président Chirac ait dit, mais n'empêche, le président Chirac a toujours fait en sorte de faire avancer, voilà, c'était quelqu'un qui faisait avancer plusieurs choses à la fois, tant sur l'écologie que sur l'intégration, voilà, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'Afrique, qui aimait beaucoup les gens, donc il pouvait dire aussi, il pouvait se permettre peut-être à cause de ça de dire des choses quand, voilà, parce qu'aujourd'hui quand on voit la violence que l'on voit, il faut raison garder toujours faire regarder les grandes choses et les petites et pas comparer deux choses différentes et c'est pour ça je réponds à votre question ou à votre remarque en disant que oui, je m'en souviens très bien mais c'était aussi pour donner peut-être il l'a fait de manière maladroite et je ne veux pas parler à son nom surtout qu'il n'est plus là à son âme mais je pense à l'exaspération il voulait parler de l'exaspération du voisinage du fait du bruit du fait voilà mais ça vient aussi de ce qu'on essaye de développer depuis le début de cette émission c'est le partage c'est pour aller vers l'autre il faut le respect de chaque personne voilà et pas je veux dire on a tous des droits et des devoirs mais pour être égaux il faut que l'on ait un cadre que l'on tente vers quelque chose j'allais dire d'universel de fraternel c'est c'est se bien vivre ensemble et se bien et se bien comporter voilà pour faire de bons citoyens j'espère avoir répondu de manière honnête à votre à votre question à votre remarque madame alors oui l'auditrice répond chouchou on t'écoute oui alors bon pour moi vous occultez quand même pas mal de choses mais bon c'est votre avis ça se respecte mais moi je suis désolée non il n'y a pas que comme vous dites ce voisin bon exaspéré non dans l'histoire il avait aussi cité que ce voisin supposé était donc étranger d'origine étrangère avait plusieurs femmes plusieurs enfants et qu'il toucherait limite le jackpot sur le plan des allocations familiales donc il n'y a pas que l'exaspération du fait du bruit et des odeurs il y avait tout un cheminement dans ce propos vous m'entendez ? oui donc il y avait tout un cheminement dans les propos de monsieur Chirac mais quand vous avez dit tout à l'heure que les gens d'origine étrangère quand ils sont venus en France ils ont été rassemblés tous ensemble et ça avait posé des problèmes je ne pense pas que ce soit ça qui ait posé des problèmes le problème à mon sens c'est que ces personnes-là ont été mis dans des endroits loin très loin aux abords des villes en fait ils ont été très loin des services publics et encore aujourd'hui ils ont été vraiment à la sortie de la ville très loin des services publics et très loin des transports en commun ce qu'il y a et dans la plupart du temps dans des bâtis complètement délabrés et même à l'époque puisque c'était des constructions dans les années 60 qui ont été faites à la vavite avec des cloisons très minces et même si vous regardez les archives de l'INA de l'époque ils en parlent donc c'est pas une histoire totalement inventée que je raconte non il y a des archives de l'INA et il faudrait que excusez-moi il faudrait que les gens justement pour la bonne compréhension de l'histoire parce que faire des raccourcis en occultant certaines parties de l'histoire il me semble entre guillemets que ce soit quand même dangereux pour la compréhension de notre histoire et de l'histoire en général je vous remercie et bonne continuation au revoir au revoir on va pas polémiquer ni quoi que ce soit je voilà j'entends j'entends ce que dit cette dame et je mais ce que je vais je vais dire c'est pas tout à fait vrai parce que les gens il y a des gens qui habitent dans certaines villes je veux dire quand vous habitez dans des dans des villes en banlieue c'est des villes c'est des villes des villages et quand elle dit elle dit que les immeubles des années 60 ils étaient c'était des petites cloisons ça était à la va-vite mais il faut il faut se rappeler de l'appel de l'abbé Pierre voilà dans les années 50 quand il avait crié parce que les gens mouraient il n'avait pas de maison il faut se rappeler des bidonvilles de Nanterre qui étaient où habitaient les les premiers émigrés voilà et ces bâtiments même s'ils étaient avec le temps ils ont vieilli c'était c'était quand même quelque chose de ça permettait de mieux vivre à l'époque d'avoir un vrai appartement même si c'était pas parfait parce que on sortait de la guerre aussi c'était au lendemain la guerre et il fallait faire des constructions massives pour loger à la fois les mal logés français et les gens qui venaient aussi travailler les premières immigrations post-coloniales donc il faut dire la vérité et quand on voit les images je renvoie je finis sur ça notre auditrice elle a qu'à regarder les bidonvilles de Nanterre et ces premiers HLM ou ces maisons-là c'est pas la même chose et je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure quand on avait travaillé avec le ministre Jean-Louis Bourleau sur la création de l'ANRU je pense que la rénovation urbaine a mis beaucoup d'argent c'est l'État qui a mis beaucoup d'argent aussi dans la rénovation et je pense que c'est pas le manque de services publics où on est loin etc. je pense que c'est un manque de mixité je le redis je conforte mon positionnement là-dessus je pense que le manque de mixité quand les gens ne voient pas autre chose ils se retrouvent tous ensemble quand vous venez du même endroit vous parlez toujours de la même chose je veux dire si on veut avancer pour faire je veux dire pour faire pour faire nation pour être un citoyen il faut confronter sa vue avec d'autres vues voilà 08 90 37 38 38 pour vos questions et réactions à tout de suite nous continuons notre émission interactive sur ici et maintenant avec notre invité Karim Hervé Ben Kamla citoyen engagé lorsque je vous ai présenté monsieur Ben Kamla au début de l'émission voilà j'ai mentionné le fait que vous étiez un fervent défenseur des relations de dialogue judo-musulman en France et des musulmans laïcs mais pas seulement évidemment c'était une simple introduction en tant que citoyen engagé est-ce que même si on a quand même appris pas mal de choses grâce à ce que vous nous avez dit depuis le début de cette émission quels sont vraiment les domaines qui vous touchent et pour lesquels vous vous considérez être un vrai citoyen engagé c'est une très belle question c'est je dirais ce qui me touche le plus c'est ce qui est dans mon ADN c'est aller vers l'autre c'est toujours trouver cette altérité ce rapport à l'autre mais de manière toujours honnête et quand il y a quelque chose qui ne va pas il faut se dire les choses il faut se dire les choses et ce que j'aime dans notre beau pays c'est qu'on peut faire beaucoup de choses on peut on peut vraiment si on si on s'y donne la peine on peut on peut réussir on peut j'allais dire casser éclater le ce rideau de verre voilà ce plafond de verre plutôt ce plafond de verre parce que je vois beaucoup de très belles réussites individuelles aujourd'hui voilà et j'aimerais que ça continue ce que j'aime aussi en dehors de ça vous me posez des questions un petit peu personnelles j'aime la préservation j'aime la préservation de la de l'art j'aime j'aimerais que pour les générations futures on puisse sauvegarder autant soit peu beaucoup de notre beau patrimoine que ça soit que ça soit que ça soit des patrimoines historiques du patrimoine immatériel des traditions des traditions et aussi le patrimoine le patrimoine écologique nos forêts voilà la biodiversité c'est des choses qui me parlent et je je pensais que dans des pays qui ont été j'allais dire fracturés qui ont qui ont eu connu beaucoup beaucoup de malheurs si je puis m'exprimer ainsi ces dernières décennies et qui pourraient apaiser les gens qui ont qui ont eu des parents de ces pays là etc ça serait de faire en sorte que l'on puisse faire un élan pour la préservation de certains patrimoines ou la reconstruction selon des critères voilà objectifs qui permettraient la préservation de la mémoire je parle dans des pays qui ont été en guerre et aussi dans certains pays où la France avait été présente voilà à l'époque ça serait ça serait bien aussi qu'on puisse préserver aider à la préservation là voilà de ces de ces lieux de mémoire de ces beaux bâtiments et que c'est quand les gens y vont de manière apaisée il n'y a rien de plus apaisant que la beauté la beauté alors c'est c'est subjectif ce que je dis mais mais je je pense que les gens un jour quelqu'un de simple je me souviens toujours me disait quand je je faisais la campagne dans le 18ème arrondissement il m'avait dit j'aimerais bien un jour qu'on ait un endroit décent pour aller se pour aller prier mais de manière anonyme comme ça on ne voit pas mais où je serais fier de m'habiller le week-end et d'aller prier tranquillement parce qu'il me dit quand c'est beau quand c'est propre quand c'est bien c'était pour répondre aussi à l'époque à l'islam des caves voilà qui était un petit peu présent aujourd'hui les choses même si tout n'est pas parfait ça s'améliore petit à petit avec le temps les gens se prennent en charge les associations se créent et voilà et j'espère que tout ce que je dis notre tissu associatif qui est merveilleux en France je ne parle pas que des gens qui travaillent sur l'interreligieux mais de tout qui s'occupe des associations de pêcheurs de voisinage d'apiculture de tout ce que l'on veut voilà continuent à semer parce que quand il y a du dialogue quand il y a des rencontres entre voisins entre amis ça crée ça crée de l'apaisement ça crée des liens et ça et ça fait et ça fait nation voilà on fait on fait des bons citoyens merci beaucoup Karim Hervé Ben Kamla est-ce qu'il y a des sujets peut-être que vous auriez voulu aborder aujourd'hui qu'on n'a pas eu le temps de voir ou autre chose que vous avez envie de rajouter non je voulais vous remercier je sais que hier vous avez fêté les 43 ans de votre radio radio ici et maintenant et vous avez honoré la mémoire du père fondateur de votre radio la chose que l'on peut vous dire et bien vivement le centenaire et à bientôt merci beaucoup et encore merci à vous pour cette très belle échange avec vos auditeurs et avec vous même à bientôt chère Morgane à une prochaine fois au revoir merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501